La crise anglophone continue de faire rage dans le nozo. Déjà le 31 décembre 2019, c'est un homme d'affaires nommé Abandagotlov-Ndi, populaire dans la région du Nord-Ouest, qui va se faire enlever par les Ambaboy, alors qu'il se rendait un gui, un petit marché de brousse pour y faire ses achats. Bien plus tard dans la soirée, toujours ce 31 décembre, des coups de feu vont être entendus dans la ville de Bamenda. Le 1er janvier, c'est à Maïfortine, à Bouéa, que des échanges de coups de feu vont se faire entendre cette fois. Des voitures vont être incendies. Ce même premier à Muyuka, toujours dans le sud-ouest, des échanges de tirs ont eu lieu entre les séparatistes et des éléments de l'armée. Des coups de feu qui vont aboutir dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020, à l'incendie du bureau du sous-prefé. Si les flammes ne vont consommer qu'une partie du bâtiment, il n'en demeure pas moins vrai que cette autre attaque attribue aux sécessionnistes va soulever une avalanche de questionnements. En effet, les observateurs se demandent comment un bureau situé non loin d'un poste de police et d'un camp du Bire a pu subir les assauts des sécessionnistes, sans que ces deux corps ne se doutent de quelque chose. Il faut également préciser que cette question avait déjà été soulevée par le passé quand des établissements scolaires placés sous la protection de l'armée avaient quand même été le théâtre d'incendies et de kidnappings. Le 2 janvier, dans la journée, le corps sans vie de Abandagotlov-Ndi va être retrouvé par les membres de sa famille, non loin du lieu de son kidnapping. Ce même 2 janvier, en soirée, des sources rapportent des échanges de coups de feu. Un taquant, toujours dans le nord-ouest, le bilan cette fois fait état d'au moins 6 blessés et de 4 morts.